Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on va commencer sur la chaîne une partie complète de Tropico 6, le célèbre jeu de gestion et de construction d'archipels tropicales et dictatoriales. Le jeu sort le 29 mars, il est développé par Limbic Entertainment et édité par Calypso Media. Alors Calypso m'a contacté il y a quelques temps pour me demander si je pouvais faire une petite vidéo de présentation du jeu. Moi j'avais prévu de toute façon de faire une série complète, alors il m'a donné accès à une version presse du jeu. C'est quasiment la version qui va sortir ce 29 mars, mis à part qu'il y a encore quelques petits bugs et équilibrages à apporter au jeu pour qu'il soit finalisé complètement. On va pouvoir faire une partie en mode libre complètement et c'est ce que je me propose de faire avec vous. Alors cette partie elle va être pas sponsorisée par Calypso, je préfère être clair, donc je n'ai pas reçu d'argent pour faire la vidéo. Mais par contre je veux être complètement transparent avec vous, dans la description en dessous de la vidéo il y a un lien d'achat qui vous donne une réduction. Je pense qu'elle va être intéressante, comparé peut-être avec d'autres sites si jamais vous voulez acheter le jeu que vous hésitez à l'acheter via ce lien là. Mais si vous l'achetez via ce lien là, et bien sachez que je touche à un petit pourcentage sur votre achat. Et donc je voulais absolument le dire pour être complètement transparent. Alors vous avez plusieurs modes de jeu dans Tropico aussi, vous avez le mode multijoueur que je n'ai pas eu l'occasion d'essayer et que je ne peux de toute façon pas vous montrer dans cette présentation. Et puis vous avez un didacticiel très complet que j'ai fait d'ailleurs plusieurs fois, il est vraiment bien foutu, je vous le conseille. Des missions qui correspondent à une campagne avec une avancée successive dans la complexité et la période du jeu. Puisque vous avez 4 périodes de temps dans le jeu, l'époque coloniale, l'époque des temps modernes, la guerre froide etc. Donc ça vous fait 15 missions ici à jouer en mode campagne. Et puis le mode bac à sable où vous allez pouvoir déterminer les paramètres de la partie, soit sur des cartes prédéterminées faites à la main par les développeurs, soit sur des cartes aléatoires. Ce qui est vraiment je trouve évidemment une bonne rajoute pour la durabilité, la rejouabilité du jeu. Vous pouvez régler alors la taille, la masse terrestre. Donc vous pouvez faire une taille immense avec également une masse terrestre. Réglée sur très élevée pour avoir le maximum de terrain pour construire par exemple. Le nombre de plateaux, les îles nombreuses, peu nombreuses etc. Alors nous on va pas jouer sur une carte aléatoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore un bug qui est un petit peu embêtant. Les développeurs m'ont prévenu. Les affichages de couleurs, de fertilité des champs par exemple, ne sont pas, ne correspondent pas à la réalité dans ce mode là pour l'instant. Ils doivent encore régler le bug. J'imagine que pour la sortie du jeu ce sera réglé. Mais c'est pas le cas, ce bug n'existe pas pour les cartes préfaites à la main. Donc je vais jouer sur une carte bac à sable. Et on va jouer sur Fuego Eslado. Une carte destinée éventuellement jusqu'à 4 joueurs. De type immense. Un archétype d'archipel. Séparation des îles moyennes. Densité moyenne. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Élévation brute. C'est le niveau, comment dire, de... Est-ce que le terrain est fort torturé, fort découpé ou pas. Le climat. Et la richesse en termes de ressources que j'ai. Qui est donc sur équilibrée par défaut ici. Alors ce qu'on peut régler à ce moment là, c'est l'époque de départ. 4 époques différentes. On va commencer à la plus ancienne. La population de départ. L'argent de départ. On peut même jouer dans un mode sans limite. L'aide étrangère que l'on peut recevoir au niveau financier. La satisfaction générale dans les Caraïbes. Puisqu'on va pouvoir se comparer avec la satisfaction dans toutes les Caraïbes. Et pas seulement dans notre archipel à nous. Difficulté politique. La difficulté de l'opposition politique. Les catastrophes. Je vais laisser sur rare. Je vais tout laisser par défaut. En fait, on va faire une partie en difficulté, on va dire normale. Et puis la victoire via trésorerie. Jusqu'à 2 millions. Par banque suisse. Jusqu'à 1 million de dollars. Dans notre petit coffre personnel en Suisse. Parce que, évidemment, un dictateur doit mettre un petit peu de côté pour sa retraite. C'est dont la vie est trop dure. Par époque. Atteindre simplement une époque. Par touristes. Atteindre jusqu'à 400 touristes. Ou par tâche. Accomplir un certain nombre de tâches pour gagner la partie. On va laisser tout sur aucun. Comme ça, je pourrais vous montrer autant de choses que je voudrais sans risquer que la partie s'arrête. On est parti. Alors, le but de cette partie complète au début, ça va être de tout découvrir, évidemment. Mais au début, de vous expliquer le jeu. De vous montrer quelques astuces. On va voir un peu comment ça fonctionne et comment survivre à la première époque. Ce sera le but de cette première vidéo. Comment survivre à la première époque et accomplir ce qu'on nous demande. Je vais commencer par mettre en pause. Et on va regarder notre archipel. Alors, on a une première île qui n'est pas énorme, énorme. On a quand même de quoi construire pas mal. Mais il faudra assez vite s'étendre sur l'île du volcan ici. On dirait qu'on a un volcan genre endormi. Il est probablement éteint depuis longtemps. On a des arbres. Le cratère est rempli. Et on voit qu'il a déchiqueté complètement le terrain avec ses éruptions. Ça va rendre, je pense, la partie assez intéressante en termes de gestion de la topologie, justement. On verra. Je vais revenir ici. Et on va regarder un petit peu les bâtiments que l'on a déjà au départ. Et jeter un oeil à l'interface. Alors, ce qu'on a déjà au départ, c'est le palais, évidemment, du président. Du gouverneur au début, puisqu'on n'est pas encore vraiment président. On verra ça après. On a la plantation de maïs qui va nous permettre déjà d'avoir un petit peu de nourriture pour nos habitants. Et puis, de bâtiments très importants, le bureau des routiers. C'est là que vont travailler des ouvriers, des routiers qui vont transporter les marchandises des sites de production vers les sites de consommation, des sites de production vers les sites de transformation ou de consommation. Et également vers les docks pour les exportations qui nous rapportent de l'argent. Ce sera le gros de nos rentrées. Viendra sans doute des exportations de matériaux soit bruts. On peut transporter directement le maïs. Ça se fait automatiquement. soit des matériaux transformés qui valent alors beaucoup plus cher. Par exemple, le rhum qui vient du sucre, eh bien, vaudra plus cher à l'exportation et sera plus intéressant à exporter. Vous avez le bureau des chantiers. Tous les bâtiments qu'on va construire dans le jeu, via ici le menu construction, eh bien, vont être construits par les travailleurs. Donc, on a absolument besoin d'avoir suffisamment de bureau des chantiers et du bureau des routiers pour que notre économie fonctionne. C'est très important. Et puis, évidemment, on a besoin de loger nos habitants via différents types d'habitations qu'on a déjà ici. On a des maisons de campagne dont la richesse requise pour y habiter est aisée. Vous avez 4 ou 5 niveaux de richesse de population, je ne sais plus exactement. Et le baraquement dont la richesse requise est pauvre. Donc, il faudra toujours essayer d'avoir suffisamment de types de bâtiments bien positionnés en fonction de la richesse également des habitants. C'est très important. Alors, je ne vois rien d'autre d'important à dire pour l'instant en termes de bâtiments. Oui, on a la chapelle qui couvre la satisfaction en besoin de foie. Et puis, les docks, je vous en ai parlé, qui servent à exporter les marchandises via un stockage ici. Très régulièrement, vous avez un bateau qui va arriver ici dans 2 mois et 25 jours pour prendre les marchandises et les exporter. Vous verrez qu'on peut également importer des marchandises si jamais on en manque. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est rapidement regarder l'interface. Vous avez ici l'argent dans vos disposés en ce moment, la population, le taux d'approbation qui est en fait plutôt le taux de soutien. C'est une estimation du pourcentage des votes des gens en votre faveur parmi tous les gens qui peuvent voter parce que ça peut changer dans le recours du jeu, ça, les gens qui peuvent voter ou qui ne peuvent pas voter. Donc, pour l'instant, j'ai un soutien de 100%. Ça va vite baisser, vous allez voir. Alors ici, vous avez la vitesse du jeu, la pause ou arrêter la pause, la vue archipel qui est simplement un dézoom. Et puis, sélectionnez le président pour voir où il est et ce qu'il fait en ce moment. Le président, quand il visite des bâtiments, par exemple, il peut avoir donné un petit boost d'efficacité, par exemple. Ici, vous avez l'ère actuelle, c'est l'époque coloniale. Et ici, un décompte qui est lié vraiment à l'ère coloniale. On a six ans pour accomplir une tâche qui est de lancer la révolution, tout simplement, puisque pour l'instant, on est encore inféodé à la couronne aux pays européens, sans doute le Royaume-Uni, qui a l'Angleterre, qui a créé cette île, cette colonie. Alors, on va commencer par créer quelques plantations pour subvenir aux besoins. Vous allez voir ici les filtres. aux besoins de nourriture. On voit ici que la couverture de la nourriture n'est pas terrible, terrible. On a quand même du jaune et pas du rouge ici. Pourquoi ? Eh bien, parce que les gens qui habitent dans les maisons peuvent aller se servir directement dans les plantations. On pourra voir qu'on pourra faire des épiceries également après pour distribuer. Donc ça, c'est la couverture. Quels sont les bâtiments qui fournissent ce type de besoin ? Dans ce cas-ci, la nourriture. Et puis, vous avez la qualité. La qualité, simplement dire, à chaque fois qu'un habitant a voulu subvenir à un besoin, comme rechercher de la nourriture, quelle a été la qualité du service produit ? Et on voit qu'ici, c'est vraiment pas terrible. On n'a pas beaucoup de diversité. On n'a qu'un endroit et c'est une plantation, c'est pas une épicerie. Donc je pense que ça explique que les gens n'ont pas vraiment de quoi se nourrir correctement. On va y remédier ensemble. Alors, il faut savoir également que les gens qui habitent quelque part vont évidemment revenir se reposer là. vont aller chercher à satisfaire leurs besoins de foie, de soins, de santé, etc. Et également de travail. Donc il ne faut pas mettre... Ils vont le faire à pied au début. Après, on pourra avoir des voitures. Mais il ne faut pas mettre trop loin les champs. Sinon, ils vont avoir trop loin à aller travailler, tout simplement, à pied. Alors là, on a différents onglets. L'onglet que je viens de vous montrer qui couvre pollution, électricité, lutte contre la criminalité, les différents désirs, besoins, etc. Le taux d'occupation résidentiel. Est-ce que des bâtiments sont plus ou moins vides ? Là, il n'y a personne, par exemple. C'est un bâtiment qui ne sert à rien pour l'instant. Ça va se remplir. Vous avez un onglet « Îles » qui montre la beauté, important pour les touristes, important pour des bâtiments de loisirs comme les tavernes, par exemple. Les forêts que l'on peut exploiter, les noix de coco qu'on peut exploiter, la dégradation des sols à cause d'une surexploitation des ressources. Les conditions d'élevage pour différents types d'espèces. Les conditions de culture, on va y revenir. Et les ressources en termes de minerais, de métaux, etc. Alors, le charbon pour faire tourner les usines électriques, le fer, etc. On verra ça au fur et à mesure. Pour l'instant, on va se focaliser sur les cultures. Le maïs, le sucre, cacao, tabac, banane, etc. On va choisir quelques-unes d'entre elles. Et on va commencer à construire ici, pas trop loin du centre, mais pas trop près non plus pour que je ne me bloque pas. Alors, on va commencer par faire... Je pense qu'on va commencer par le sucre. Donc, je vais venir ici dans construction. Vous avez plein d'onglets avec tous les bâtiments que l'on peut faire dans le jeu, dont la plupart sont bloqués au début d'ailleurs. Bien sûr, il faudra les débloquer. On va aller dans nourriture et ressources, plantation. Donc ici, en 1500, c'est le coût du bâtiment. Le petit chapeau ici, en fait, qui indique le niveau d'études requis pour travailler. Une pour travailler de là-bas. Donc, une étoile pour un niveau de base. Deux étoiles pour un niveau lycée minimum. Et trois étoiles pour un niveau université. Et puis, le nombre de travailleurs maximum. Huit travailleurs employés dans la plantation. Ok. Alors, on peut faire une rotation. J'ai mis ça sur la molette de ma souris, personnellement. Vous avez regardé à droite l'efficacité attendue de la plantation. Plus vous êtes dans le vert, plus l'efficacité va être élevée. Plus vous vous éloignez du vert et que vous êtes dans une zone plus rouge, plus l'efficacité va être faible. Vous comprenez bien qu'il est important d'être dans le vert. Idem, si tous les petits carrés blancs ne sont pas remplis parce que vous êtes dans une zone de montagne, par exemple, vous allez faire baisser l'efficacité fortement. Ça ne se voit pas forcément tout de suite, mais croyez-moi que si tous les carrés blancs ne sont pas là, vous n'aurez pas la rentabilité que vous voulez. Donc, il faut vraiment essayer de les avoir tous. On va se mettre quelque part de raisonnable ici qui me laissera suffisamment de place pour d'autres plantations à côté. Voilà, 94%, ça me paraît pas mal. Alors, j'ai un raccourci pour construire les routes, sinon ça se fait ici, construction, circulation, infrastructure, route. Vous pouvez également démolir. Moi, j'appuie sur R, simplement. On va faire une route. Pour l'instant, on va faire relativement simple. On améliorera au fur et à mesure. Alors, petit truc, si jamais vous voulez détruire une route, vous réappuyez sur le raccourci route, et alors vous avez l'outil démolir qui vient directement. C'est mieux que de devoir chaque fois passer par là. Voilà, parfait. Donc, une plantation. C'est pas du tout assez. On va en faire d'autres. Je veux des bananes. On peut en faire peut-être juste à côté. Elles seront pas mal. Ce sera à 93%, c'est déjà bien. Je pourrais le mettre comme ça, ce sera moins bien. Des ananas et puis du sucre, certainement. Attendez, j'ai mis quoi ici ? J'ai mis maïs, oui. Je voudrais du sucre, absolument. Alors, je pense que... On peut finir ici. On aura du 90%. Allez, c'est pas mal. On va le prendre. Je veux du sucre parce que je veux faire une distillerie assez vite pour faire du rhum et l'exporter. Bananes, on a fait. Ananas. Je pourrais venir mettre ici. Alors, je vais pas essayer de faire parfait, parfait. J'aimerais bien avoir une île qui est efficace, mais qui est en même temps jolie, qui correspond à ce que j'ai envie de faire. Ce ne sera pas forcément toujours l'efficacité la plus importante. On va débloquer le temps et regarder comment ça va se passer au niveau du bureau des routiers et du bureau des chantiers, d'abord. Alors, le bureau des chantiers, vous voyez, quand vous cliquez sur un bâtiment qui a des employés, on peut suivre en temps réel les déplacements des employés grâce à la petite flèche. Ça permet de voir ceux qui sont en train de glander, de rester chez eux ou d'aller satisfaire leurs besoins de loisirs et ceux qui travaillent. Ça permet de comprendre pourquoi un bâtiment, par exemple, ne se construit pas, éventuellement. Je vais accélérer un petit peu le temps, on passe en x4. Et nous avons une première plantation qui est terminée. C'est la plantation de maïs. Je vais mettre en pause pour vous expliquer comment fonctionnent les panneaux des bâtiments. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez ici d'abord une description qui vous explique, grosso modo, ce que c'est. Des fois, c'est très simple. Vous avez ici l'efficacité très important. Pour les différents types de bâtiments, l'efficacité ne veut pas toujours dire la même chose. Dans le cadre d'une plantation, l'efficacité détermine simplement le rendement. Plus elle va être élevée, plus vous allez produire par seconde l'unité de maïs, de tabac, etc. Donc ça dépend ici de la fertilité et de rien d'autre pour l'instant. Moins 6%. On est à 94%, ce qui est quand même déjà pas mal. Vous allez voir qu'au fur et à mesure du jeu, il y a pas mal d'autres choses qui vont s'ajouter ici et qui font que vous allez pouvoir vous amuser à essayer d'optimiser grâce à différentes choses. Alors la première chose, par exemple, c'est dans l'onglet ici, paramètres, le mode de fonctionnement. Vous avez au début deux types de fonctionnement pour ce bâtiment-là. A noter également qu'au fur et à mesure des époques, vous allez pouvoir débloquer des nouveaux types et des recherches. Vous allez pouvoir débloquer des nouveaux types de fonctionnement. La monoculture ou la multiculture. La monoculture, très simple, on a le réglage de base mais on va épuiser le sol au fur et à mesure. La multiculture diminue l'efficacité de 40%, donc 40% moins vite au niveau de la récolte du maïs, mais on va pas diminuer la fertilité au fil du temps. On va obtenir 10% d'efficacité en plus pour chaque autre plantation à proximité, fonctionnant dans le même mode de travail mais pour des cultures différentes. C'est pour ça que je les ai regroupées. Si on regarde, alors coup de bol, celle-là est prise en compte. On va mettre en multiculture. Attendre que les autres se fassent. Ananas en multiculture. Multiculture de sucre. Et pour ici, la banane. Alors la multiculture, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va simuler une rotation des cultures pour éviter d'épuiser le sol. Alors qu'est-ce qu'on obtient au final grâce à ça ? Eh bien on obtient une efficacité qui remonte à 83%, ce qui est pas si mal et on n'épuise pas le sol. Donc on est sur de la durabilité, on est sur du long terme si on le souhaite. Si on veut, on peut essayer de produire le plus possible en épuisant le sol. Ça peut être une manière de faire mais moi ici, j'essaie de faire une partie qui va durer un certain temps donc je vais essayer plutôt de jouer sur la multiculture. Alors autre chose sur laquelle vous pouvez jouer pour changer l'efficacité, c'est le budget. En règle générale, pour les bâtiments où il y a des employés, vous avez 5 types de budget possibles depuis le plus bas jusqu'au plus haut et ça va influencer en fait le salaire que les gens vont recevoir. Ici vous avez un salaire de 4 dollars, ici vous avez un salaire de 10 dollars. Je pense que c'est des valeurs mensuelles et ça, ça va influencer donc non seulement le salaire mais également l'efficacité. Au max, on remonte à 109% d'efficacité au total et au minimum je redescends à 59%. Je pense que je vais essayer d'éviter la plupart du temps de faire ça parce que non seulement ça diminue l'efficacité du bâtiment mais en plus ça diminue la qualité du travail. C'est quoi la qualité du travail ? C'est en fait est-ce que les gens sont contents de leur travail ? Est-ce qu'ils ont un travail de qualité pour eux ? C'est ça que ça veut dire ils vont être satisfaits de leur travail plus ou moins en fonction de ça. Donc moi en règle générale je pense que pour les cultures on va financer au max on va bien les payer ils vont être contents on va produire plus de nourriture et on aura donc une bonne efficacité ce sera très bien ainsi. Et on essaiera de ne pas se mettre dans le rouge quand même. Alors vous voyez qu'au début j'ai un travailleur sur 8 au fur et à mesure du temps les gens qui sont sans emploi et qui n'habitent pas trop trop loin vont venir travailler pour peu qu'ils aient l'éducation requise mais ici c'est sans éducation requis c'est une étoile donc. Le salaire on en a parlé la qualité de la nourriture c'est la qualité de la nourriture produite qui n'est pas influencée ici par le budget. L'efficacité on en a parlé le stockage pour l'instant on a 0 sur 5800 unités stockables maximum il faut le temps que les gens viennent travailler tout simplement. Ici on a un travailleur mais il n'est pas ici pour l'instant on le voit parce que l'icône est grisée une fois que l'icône n'est plus grisée ça veut dire qu'il est en train de travailler à ce pour quoi il est payé tout simplement. Ok j'ai fait ce que je voulais je pense ici Très bien alors nous avons ici une exigence révolutionnaire de la part d'une faction la faction des révolutionnaires parce qu'il y a un côté du jeu qui est très politique donc vous allez gérer vos habitants à la fois en termes des ressources satisfaction des besoins etc et tout ça aura une influence sur leurs idéologies politiques il va falloir essayer de régler les problèmes politiques et de de gérer au niveau politique dans votre archipel donc ce qu'elle nous demande ici c'est de construire une cric des pirates pour sa faction la faction révolutionnaire on a 180 jours pour le faire si on accepte et on aura un résultat parmi 3 récompenses possibles 10 immigrants révolutionnaires 2000 dollars ou obtenir un plan aléatoire pour une nouvelle construction si on re-loop on aura moins 5 et également si on refuse on aura moins 5 en réputation avec les révolutionnaires donc pas trop de choix on va accepter et on va construire la cric des pirates on va dans construction donc vous avez toute une série d'onglets dont l'onglet raid et militaire et la cric des pirates se trouve ici c'est là où on va faire des raids de la part de nos petits pirates pour récolter des ressources kidnapper des gens etc etc ça coûte 4000 dollars et ça emploie 4 personnes je vais pas la faire trop loin visuellement je préférerais qu'elle soit dans un endroit un peu reclus un peu éloigné mais on pourra la bouger plus tard mais pour l'instant on veut pas que les gens aillent travailler trop loin donc on va la faire ici les gens du bureau des chantiers vont aller travailler alors quelle est l'efficacité du bureau des chantiers par exemple pour prendre un exemple différent par rapport au champ elle détermine la vitesse de construction des sites de construction ça peut être intéressant si vous avez beaucoup de construction en cours d'augmenter un peu le budget pour que les gens travaillent plus vite moi pour l'instant je veux pas me mettre dans le rouge donc je vais pas le faire on a 3 personnes qui travaillent pour l'instant sur les chantiers 3 personnes qui sont en train de faire des loisirs regardez Alejandro loisir il est dans un baraquement il se repose chez lui simplement regarde la télé peut-être pas à cette époque là d'ailleurs toujours plus les exigences de la couronne ne sont pas négociables deuxième faction présente dans l'époque coloniale parce qu'au fur et à mesure que vous allez avancer dans les époques vous allez avoir plus de factions qui vont apparaître la couronne donc il faut établir une route commerciale avec la couronne pour réussir cette quête-ci et on va pouvoir prolonger le temps du mandat de 18 mois très très important c'est peut-être la chose la plus importante à l'époque coloniale c'est prolonger son temps de mandat vous trouvez ici le temps de mandat qui est de 5 ans et 5 mois quand vous arrivez à 0 quand le décompte arrive à 0 on vous met dehors vous n'êtes plus gouverneur votre mandat est terminé donc il faut satisfaire à la couronne le temps qu'on soit suffisamment fort pour lancer une révolution et devenir non plus gouverneur mais président donc construire alors avoir une route commerciale avec la couronne on va accepter donc quand il dit avoir une route commerciale c'est en fait terminer une route commerciale donc livrer tout ce qui est demandé les routes commerciales se trouvent ici vous avez 4 onglets les offres de route les routes commerciales actives avec différents slots possibles donc vous devez acheter des licences commerciales pour pouvoir avoir plus de routes commerciales actives en même temps les différentes marchandises existantes et leurs prix on peut voir que voilà les marchandises transformées ou de grande valeur valent plus d'argent le rhum ça vaut pas mal le café ça vaut pas mal aussi les pots bruts ça vaut pas grand chose etc etc vous avez des routes commerciales qui sont disponibles pour le type que vous avez sélectionné voilà par exemple pour le lait vous avez une route commerciale possible à l'importation et zéro à l'exportation pour le tabac vous pouvez éventuellement exporter vous avez une route commerciale qui peut s'ouvrir alors vous pouvez de toute façon exporter du tabac tout le temps les bateaux qui viennent au dock ils vont prendre vos ressources il n'y a pas de problème c'est juste qu'elles vont pas vous rapporter spécialement plus alors que dans les routes commerciales si je trie ici par statut vous allez avoir les exportations et puis les importations je préfère avoir une vue comme ça bien vous allez voir que par exemple si vous exportez du tabac le leurre du café du tabac vous allez le vendre 5% au dessus du prix standard donc vous allez faire un petit bénéfice supplémentaire donc ça peut être intéressant ce niveau là 5% c'est pas énorme évidemment ici je vais le faire uniquement pour avoir la quête avec la couronne donc vous avez le revenu standard pour 1000 unités et vous avez le revenu de la route pour 1000 unités vous voyez que vous faites un petit bénéfice supplémentaire 5% vous choisissez le volume qui vous intéresse pour compléter la route là je vais mettre un volume bas parce que c'est pour une quête je veux que ça s'accomplisse assez vite et on va choisir on va regarder dans les filtres si on a du tabac pas trop loin il y a moyen de faire du tabac pas trop loin donc on va pas se gêner je pense qu'on pourrait même se coller ici pour avoir encore un petit bonus de proximité oui je vais le faire donc commerce tabac on va y aller mollo de façon le prix est relativement peu intéressant et je veux la quête donc on signe le contrat avec la couronne vous avez également possibilité de signer des contrats avec des contrebandiers ici vous pouvez trier les marchandises sur le nom trier par partenaire commercial justement ou trier par importation exportation finalement je vois pas trop la différence entre ces deux boutons là mais peut-être ça me viendra plus tard allez maintenant il faut plus traîner on va dans ressources plantation et on est parti pour le tabac on va pouvoir faire quelque chose de très bien ici ce sera un petit peu loin par contre les gens pourront venir travailler là mais on pourra peut-être faire des maisons ou ce genre de choses on aura une très bonne efficacité on recouvre quand même au moins deux autres plantations type de plantation alors l'outil de pose des routes est parfois un petit peu malicieux il faut des fois re-enlever un tronçon il a du mal à connecter en fait les tronçons qui sont trop proches vous avez vu j'allais jusqu'ici et j'ai pas su faire le dernier petit carré je trouve que ce serait bien que les développeurs améliorent ça quand même alors regardez on a des décorations on peut éventuellement mettre des parcs de 3 sur 3 on pourrait le mettre là mais honnêtement mettre un parc là je trouve que ça n'aurait pas tellement de sens donc pour l'instant je ne vais pas le faire quand vous construisez vous pouvez choisir construction rapide ça vous permet en fait de ne pas attendre que des ouvriers viennent travailler et de payer pour terminer la construction directement ça coûte 750 je ne vais pas le faire ici vous pouvez également assigner une priorité pour que les ouvriers viennent plutôt en priorité travailler sur ce chantier-ci ok on a construit la crie des pirates donc elle est contente la faction révolutionnaire est contente on va choisir 10 immigrants révolutionnaires je veux un maximum de révolutionnaires et vous comprendrez après pourquoi ce sera important pour passer à l'époque suivante dès que possible alors ici vous avez l'arrivée des différents cargos qui viennent s'amarrer au dock il y en a ici ils viennent partir il a livré en fait en fait il a pris dans ses soutes tout ce qu'il y avait dans le stockage pour l'exportation et il m'a donné l'argent qui correspondait 1320 dollars il a également apporté dans ce cas-ci 14 immigrants donc régulièrement les bateaux qui arrivent amènent des personnes en plus pour gonfler la population ok je vais mettre en pause et on va regarder rapidement la crique des pirates pour vous expliquer comment ça fonctionne les raids l'onglet se trouve ici le menu raid vous avez un bâtiment disponible qui peut lancer des raids par époque à l'époque coloniale vous avez la crique des pirates uniquement ensuite la garnison de commando l'école d'espionnage le cybercentre opérationnel et chacun de ces bâtiments en fait on le voit ici les quatre va pouvoir lancer des opérations qui lui sont propres donc chaque époque a différents types d'opérations de raids possibles et chaque époque a différentes merveilles que l'on peut aller en fait voler c'est un peu débile mais c'est assez rigolo on peut aller voler Stonehenge par exemple ce qui n'a aucun sens mais ce qui est plutôt rigolo et qui est une merveille qui va avoir des effets assez forts notamment sur le tourisme ou d'autres choses ou alors on effectue des petites opérations qui vont apporter des ressources ou de la population ou de l'or des dollars etc donc par exemple je vais lancer une chasse au trésor qui va me donner plan disponible un plan de construction ou alors un outil gouvernemental donc un décret ou ce genre de choses on verra ça plus tard de l'argent des points de raid etc on va lancer la chasse au trésor points de raid requis 2000 alors qu'est-ce que ça veut dire c'est ceci en fait ça veut dire que dans la crique des pirates vous avez des gens qui travaillent et c'est en fait ils vont accumuler des points de raid au fur et à mesure qu'ils vont travailler ils vont étudier leur raid je sais pas trop faire leur rôle de pirate et une fois que vous aurez suffisamment de points de raid et bien le raid que vous avez demandé que vous avez commandé il va se mettre en route donc l'efficacité ici détermine le taux de génération des points de raid en mode de fonctionnement on assomme mon cadavre la durée des missions réduite de 50% les pires ont 20% de chance de mourir durant la mission je vais laisser pavillon noir tout simplement autre chose que je vous ai pas montré dans ce panneau des bâtiments et bien c'est ceci amélioration très important au fur et à mesure du jeu vous allez débloquer des améliorations par la recherche ou par les époques successives qui vont vous permettre d'améliorer vos bâtiments de production notamment là je n'ai rien je n'ai pas la possibilité de faire quoi que ce soit mais on verra plus tard que je vais pouvoir faire des choses pour augmenter l'efficacité réduire les coûts d'entretien etc il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses on aura largement le temps de faire tout ça autre note à propos des habitations l'habitation la plus nullos c'est la cahute c'est les bidonvilles en fait c'est tous les gens qui n'ont pas d'habitation que vous avez construite ils viennent alors construire eux-mêmes des petites cahutes aux endroits où ils aimeraient bien vivre c'est une bonne indication pour savoir les endroits où il manque éventuellement des habitations admettons que je veuille savoir combien de gens sont sans abri on peut alors utiliser l'outil almanac alors l'amana il vous donne il y a pas mal d'onglets encore une fois le jeu est très très touffu avec une vidéo on va pas pouvoir couvrir tout je vous rassure tout de suite on va prendre notre temps pour découvrir tout bien à fond vous avez ici au niveau de population les citoyens sans abri 40 et je peux cliquer dessus on peut voir l'évolution des familles sans abri au fur et à mesure du temps avec la fortune ça vous permet de savoir en fait qu'est-ce que vous devez construire comme bâtiment je vois qu'ici on a 8 pauvres par exemple et les pauvres eux au niveau résidentiel ils peuvent pas habiter dans les maisons de campagne parce qu'ils n'ont pas de quoi se les payer en fait il faut des habitants au moins aisés les pauvres au début je suis obligé de les mettre dans des baraquements on a des baraquements suffisants pour 6 foyers donc je peux me dire on refait des baraquements là où on en a besoin pour l'instant c'est que des indigents ici il faut que je trouve ce qui se trouve c'est pas obligatoire c'est pas je veux dire c'est pas à quelques centaines de mètres près est-ce qu'ils auraient été se mettre ici non pas encore tout ça c'est de l'indigent mais où sont mes citoyens pauvres je sais pas mais de toute façon ils doivent être dans le coin il n'y a pas vraiment d'autre endroit pour l'instant je vais reconstruire deux petits baraquements pour baisser baisser quoi ? baisser l'insatisfaction liée au logement pour l'instant ma satisfaction du logement elle est pas terrible parce qu'on a bah oui on a pas mal de gens qui n'ont pas de quoi de quoi s'abriter et si on regarde ma satisfaction la plus basse c'est les loisirs alors quand vous cliquez ici sur un type de satisfaction vous avez les bâtiments que vous avez déjà construits avec la qualité qui est produite ici en termes de services les chiffres d'affaires etc donc pour l'instant j'ai une taverne ce qui est probablement relativement trop peu si je prends couverture des loisirs il y a une petite couverture qui est pas énorme on a qu'une qu'une taverne et puis en qualité des loisirs on voit que les gens ils peuvent pas vraiment satisfaire leurs besoins de loisirs avec juste cette cette taverne il faudra y remédier construire un bâtiment de type chapelle on va accepter je l'ai déjà une mais alors si je regarde ouverture de la foi donc forcément j'ai la chapelle ici et qualité de la foi probablement simplement il n'y a pas assez de c'est pas suffisant d'en avoir une donc je vais en faire une deuxième de toute manière on pourra transformer en église éventuellement plus tard voilà chapelle on va faire une deuxième chapelle je vais la faire ici plutôt là notez que tous les bâtiments n'ont pas besoin d'être connectés à une route typiquement les habitants les bâtiments de service ou d'habitation ne doivent pas être forcément connectés vous voyez qu'ici on a un barraquement en plein milieu c'est plutôt pratique par contre tous les bâtiments qui ont besoin d'avoir un accès routier c'est à dire que les routiers doivent puissent venir livrer ou prendre des marchandises là il y a besoin de routes comme les plantations c'est le cas par exemple pour les plantations et d'autres choses la chapelle c'est en cours la rue commerciale c'est en cours le pavillon noir ici la crique des pirates ça évolue ça évolue les pirates se rassemblent ils vont ensuite partir exécuter la mission et revenir avec le but bien on va continuer on voit qu'on commence à produire ici du sucre pour l'instant il est exporté vers les docks ou alors les gens viennent se nourrir ici alors ce qu'on va faire c'est que on va construire au niveau des services publics l'épicerie qui va permettre de raccourcir les temps pour venir se nourrir je vais mettre l'épicerie sur la route et les gens vont pouvoir venir se servir directement dans l'épicerie ce qui sera mieux que de devoir aller chercher la nourriture au niveau des plantations directement clairement donc c'était important de faire ceci ce qu'on va faire également c'est assez vite essayer d'avoir des rentrées d'argent plus importantes grâce à l'industrie du rhum et de la tannerie on va commencer par le rhum le rhum va simplement utiliser du sucre pour être produit à noter qu'il émet un peu de pollution alors je pourrais me mettre là comme ça ou alors je me mets ici ce que je vais faire c'est que est-ce qu'on a beaucoup de chômeurs on a 20 personnes au chômeur très sans éducation donc je pense que j'ai de quoi faire une une plantation de rhum de sucre supplémentaire je vais la mettre je vais la mettre comme ça elle va être couverte par les les bâtiments qui sont là également l'efficacité n'est pas super super si je mets ici c'est beaucoup mieux 80 le problème là c'est que j'aurai pas de route facilement accessible 77 c'est pas si mauvais que ça c'est pas terrible mais c'est pas si mauvais alors je prends les 80 ici 83 84 ici mais je pense qu'il nous manque des carrés en haut je vais je vais plutôt me mettre là parce que ce sera moins loin également pour aller travailler et on va récupérer de l'efficacité à cause de de l'assolement de la rotation des cultures la largeur normalement c'est 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 oui on perd de la productivité ici quand même je vais mettre ici avec les 87% ok multiculture faut pas oublier sucre tabac ananas regardez ananas on peut améliorer par exemple en parcelle de pollinisation on peut le faire dès le début augmente l'efficacité des plantations d'ananas proche de 10% seulement pour les ananas donc pour l'instant ça je vais pas faire donc on a de la production de sucre ici là je pense peut-être qu'on va pouvoir connecter les deux éventuellement oh oui alors c'est plutôt pas mal je vais pouvoir alors mettre ma production de rhum ici je vais la mettre le plus proche possible comme ça ou alors peut-être comme ceci on va laisser les bâtiments se construire la deuxième chapelle pour la quête on prend les immigrants révolutionnaires l'épicerie alors j'ai pas mal d'argent on va payer pour ceci multiculture on arrive à 87% c'est pas mal c'est pas mal regardez ici je suis à 101% et on baisse pas la fertilité c'est très très bien est-ce que je me suis pas trompé ici la route commerciale j'ai une route commerciale active pour du tabac c'est bien du tabac pas de problème je devrais la réussir progression vers l'ère guerre mondiale donc voilà c'est comme ça qu'on va pouvoir progresser vers l'ère suivante pour la première ère chaque ère a ses spécificités à ce niveau là au niveau du gameplay ça va ouvrir des nouveaux types de gameplay en passant les ères supérieures pour passer à l'ère supérieure il faut avoir une approbation moyenne auprès des révolutionnaires de la faction révolutionnaire de 61 de 60 pardon j'ai déjà je suis déjà à 61 donc là je suis déjà bon et puis il faut un pourcentage de la population qui soutient les révolutionnaires de 60% je vais vous montrer à quoi correspondent ces deux chiffres pour que vous compreniez bien donc mettons en pause sinon je vais avoir des problèmes l'approbation envers les révolutionnaires ça se trouve ici dans l'onglet politique vous allez retrouver les différentes factions avec lesquelles vous devrez vous débattre avec lesquelles vous devrez composer pour l'instant il n'y en a que deux au fur et à mesure des différentes époques vous allez en ouvrir d'autres les communistes les capitalistes etc pour l'instant c'est révolutionnaire contre royaliste on va dire et vous avez les personnes qui soutiennent les uns ou les autres par exemple ici on voit qu'on a 59 personnes qui soutiennent les révolutionnaires 41 qui soutiennent plutôt les royalistes 12 qui sont indifférentes si je clique je vais voir un petit peu quel est le chef de faction le nombre de membres révolutionnaires donc 59 dont 30 qui sont modérés 24 qui sont fortement inclinés vers les révolutionnaires et puis 5 qui sont carrément extrémistes vous avez les différents modificateurs de réputation que vous vous avez par rapport à cette faction là la réputation elle se trouve ici j'ai une réputation de 61 les révolutionnaires m'apprécient ils sont contents et donc on a réussi déjà cet objectif là il me met 60 mais bon le chiffre c'est peut-être une question d'arrondi mais peu importe je vais y arriver voilà donc ça c'est bon on est déjà au-dessus des 60 de relations il manque encore les 60% de gens qui doivent être révolutionnaires il faut que 60% au moins de tous les habitants tropicaux soient plutôt enclin à la révolution et là on pourra lancer la révolution et devenir leur dictateur tout simplement donc ça leur fera bien plaisir et pour l'instant on est à 59 personnes qui sont révolutionnaires donc on est loin des 60% d'accord on est loin alors je sais pas exactement comment le calcul se fait parce que j'ai l'impression que des fois c'est pas tout à fait exact par rapport à ce qui est attendu mais peu importe l'important c'est que ici on voit bien qu'on est pas encore au 60% et que donc il faut monter le nombre de révolutionnaires c'est pour ça que j'accepte toutes les quêtes de la chef de faction des révolutionnaires et que surtout j'essaie d'avoir des immigrants qui soient déjà des révolutionnaires comme ça on va pouvoir monter au 60% sans trop trop de difficulté du moins on l'espère alors le contour de l'air ici en fait il vous donne un petit peu quelle est la spécificité ou les spécificités de l'air en cours donc ça évolue au fur et à mesure du temps la durée du mandat est gouvernée la durée du mandat je vais y arriver en tant que gouverneur est limitée je vous l'ai expliqué donc tout ça je vous ai expliqué en fait vous avez les factions qui sont propres avec différentes infos qui peuvent aider mon peuple est opprimé nous ne profitons pas de nos efforts et les riches nous prennent tout d'accord la corruption est tellement galopante qu'il faut payer un peu de vingt pour savoir combien de vingt je l'ai déjà on va accepter donc ça se met ici ici vous avez les quêtes différentes quêtes en différents onglets les exigences les tâches d'aide en fait ça c'est une tâche qui me donne pour m'aider simplement réduire le taux de chômage à 7% je vais la rejeter je ferai comme j'ai envie alors note importante par rapport à cette partie je vais essayer de rendre tout doucement l'île plus sympa donc ce qu'on va faire par exemple c'est que dans le deuxième épisode on va remanier un petit peu le centre avant de construire trop de bâtiments et notamment par exemple le palais on peut le bouger ça coûte 2005 et le palais par exemple je vais l'aligner ici sur les docks et on va venir le mettre un peu plus au centre également de l'île je trouve que ce sera mieux voilà là ce sera très bien notez qu'on peut faire les routes et les habitations en diagonale ça se met plutôt bien c'est parfois un peu compliqué d'arriver à faire exactement ce qu'on veut mais ça se met plutôt pas mal pour l'instant je vais faire ainsi mais plus tard on va faire la route toute droite jusqu'au dock et on va aménager ça correctement avec par exemple déjà on va faire la route là on va créer quelques décos des parcs de taille moyenne de 2 sur 3 ou 2 sur 2 oui 2 sur 3 alors là ça va être moche parce que c'est pas les mêmes voilà on va poursuivre avec des 2 sur 1 comme ça c'est pas mal là c'est pas le même est-ce que c'est vraiment gênant oui c'est gênant il y a peut-être une touche pour changer la variation on a variation aléatoire ah voilà changer la variation ok cool maintenant alt ça j'avais pas encore vu bon l'interface du jeu elle est vraiment très très bien je trouve tout est bien résumé en plus ici à chaque fois tout est accessible je trouve ça vraiment bien il y a juste les placements des routes qui me laissent parfois un petit peu dubitatif on va dire alors on aménagera au fur et à mesure plus pour l'instant je voulais juste vous montrer ce que je voulais faire la route elle est ici on ira dire en droite ligne jusque là et on mettra des bâtiments sans doute gouvernementaux dans cette zone là qui sera la zone peut-être un petit peu plus riche alors ceci va partir également je laisse encore un petit peu mais évidemment je vais pas laisser un champ au milieu de la ville on prend les immigrants on est à 53% de révolutionnaires alors ce qu'on peut faire éventuellement si on veut augmenter un petit peu le nombre de révolutionnaires si on a vraiment envie de le faire voilà les pirates qui reviennent on va récupérer quand même 10 000 dollars c'est pas mal on va demander de récupérer par exemple des ressources pourquoi pas la distillerie alors la distillerie elle va recevoir du sucre automatiquement les gens vont venir travailler dedans si vous remarquez que vous ne produisez pas assez de sucre pour la distillerie vous pouvez pour qu'elle vous coûte moins cher fermer des postes éventuellement par exemple je peux dire en cliquant à droite je licencie et en cliquant une nouvelle fois je ferme le poste ça me coûte donc moins cher de maintenir la distillerie on va fermer deux postes et on verra si on si on a trop de sucre qui s'accumule on pourra rouvrir des postes pour augmenter la production l'efficacité détermine le taux de production mais évidemment si vous n'avez pas assez de sucre ça ne sert à rien d'avoir une productivité qui est trop élevée donc je ferme des postes pour l'instant simplement voilà on y est presque 58 sur 60 alors ce que je voulais vous montrer c'était au niveau de l'Almana vous pouvez aller dans la politique on va voir les royalistes qui sont-ils ? qui sont ces royalistes ? on a 4 extrémistes ici alors on a ici prenons Paul Lambert par exemple il peut vous aider ok alors Paul Lambert c'est un royaliste un loyaliste on peut effectuer des actions sur lui on voit ici sa famille ses paramètres et puis les actions le sous-doyer pour qu'il nous aime mieux je pense le tuer organiser un accident je ne peux pas tout faire pour l'instant l'interner l'arrêter ici on va simplement le tuer pour 1500 ça me fera un loyaliste de moins ça ne va pas changer grand chose mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne à partir du moment où vous dites ça et bien vous dites que vous voulez le tuer il y a une petite cible qui se met et l'un de vos gardes du palais je pense va venir vous devrez venir pour s'occuper de lui si on n'est pas trop loin on est là il revient en ville innocemment c'est pas trop ce qu'il attend et là est-ce que quelqu'un pourrait s'occuper de lui s'il vous plaît je crois qu'il y a quelqu'un qui l'attend là oh oui probablement c'est pour lui ou pas ah si voilà hop alors là tuer ça me fait un un loyaliste de loin de moins voilà s'il y a vraiment quelqu'un qui vous gêne bon pas forcément ces gens là mais ça peut être des espions éventuellement plus tard ce genre de personnes vraiment très embêtantes ça peut aider elle m'a demandé de faire un butin un butin je pense que c'est chasse au trésor ou récupération un des deux on va lancer chasse au trésor après la récupération qui est en cours voilà on va se quitter là pour cette première épisode je pense qu'on a déjà vu pas mal de choses il est temps de s'arrêter c'était déjà assez long donc on terminera la première période dans la deuxième vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas à laisser un like éventuellement également pour m'aider et aider à ce que la vidéo soit plus trouvée sur YouTube plus facilement et puis un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez j'espère qu'on est parti pour faire un bel archipel ensemble je souhaite une belle continuation salut à tous et puis on va voir c'est le cas c'est le cas c'est le cas